Musique Bonjour à tous, heureux de vous retrouver au terme de l'Avent pour une nouvelle émission La vie des diocèses, je suis heureux de retrouver Mgr Jean-Yves Riaucreux sur ce plateau, bonjour Mgr. Bonjour. Évêque de Bastère et Pointe-à-Prite, merci de nous faire l'amitié d'être présent sur ce plateau. Vous avez écrit une lettre pastorale à propos du Jubilé de la Miséricorde, on va y revenir bien sûr dans cette émission, nous allons parler bien sûr aussi de ces belles traditions antillaises autour de Noël. Peut-être un mot pour rappeler les réalités de l'Église. En Guadeloupe, 440 000 habitants. Il s'est miné sur la Bastère et la Grande Terre et puis les îles environnantes. Alors il faut peut-être mentionner les îles. Bien sûr, c'est important. Alors on mentionne d'abord Marie-Galante qui est la plus importante et puis les Saintes, très belles îles au sud de la Bastère et puis la petite île de la Désirade et surtout et surtout deux îles importantes, une qui est bien connue puisqu'elle s'appelle Saint-Barthélemy, Saint-Barthes, 9 000 habitants et puis l'île qui est à la fois hollandaise dans une partie et française de l'autre qui s'appelle Saint-Martin. Et nous nous associons d'ailleurs en cette année 2016 prochaine aux célébrations du 17e centenaire de la naissance de Saint-Martin. Et toutes ces îles à un même diocèse. Et c'est Christophe Colomb qui a donné le nom à toutes ces îles quand il est venu en novembre 1493 pour son deuxième voyage et il s'est laissé pousser par les vents et c'est lui qui avait donné le nom de la Guadeloupe en référence au sanctuaire Marial qui est au centre de l'Espagne d'Estra-Madur entre Madrid et Tolède et il était allé faire son pèlerinage et il a donné le nom de Notre-Dame de Guadeloupe. Alors il y a trois Guadeloupes aussi pour bien faire comprendre, c'est-à-dire Guadeloupe en Espagne, Guadeloupe bien sûr aux Antilles et puis après l'apparition de la Vierge à Juan Diego en 1531 au Mexique, Guadeloupe, c'est la même chose. Mais pour nous, c'est très important de montrer ces liens à la fois historiques et puis ces liens spirituels puisque l'apparition de 1531 a été le début de l'évangélisation de toute la région et donc de la nôtre. Vous citiez ces différentes îles, on les voit là sur la carte. Ça forme un diocèse. Oui, le diocèse depuis 1850. En 1850, les deux diocèses de Martinique et de la Guadeloupe ont été créées et en l'an 2000 d'ailleurs, des célébrations ont marqué ce 150e anniversaire. Elles étaient présidées par le cardinal Lustiger en l'an 2000. Elles ont été donc préparées par Mgr Cabot, mon prédécesseur et le cardinal Lustiger avait eu des paroles très fortes et tout ça avait été retransmis d'ailleurs grâce à Cateo qui venait de naître à l'époque. Donc, les 12 et 13 décembre ont été ouvertes comme dans de nombreux diocèses, les portes de la miséricorde dans les deux cathédrales, à la fois Saint-Pierre et Saint-Paul à Pointe-à-Pitre et puis Notre-Dame de Guadeloupe à Bastère. Au fond, quelle est pour vous l'invitation ? Comment vivre ce jubilé concrètement ? Eh bien, c'est-à-dire parce que je fais référence aussi à ce que j'ai vécu comme prêtre avec les différentes années saintes. C'est-à-dire, je pense à 1983, j'étais à l'époque prêtre à Nouméa et nous sommes associés de l'autre côté de la terre. Si on peut dire. Et puis en l'an 2000, en l'an 2000, nous avons vécu cette année sainte, cette année du grand jubilé. Et quand le pape François a annoncé ce jubilé de la miséricorde, je me suis beaucoup réjoui. J'ai lu, bien sûr, très attentivement et la référence qui sont faites, d'ailleurs, aussi à Paul VI, puisque c'était même à Jean XXIII, parce que c'est aussi pour marquer le cinquantième anniversaire de la clôture du Concile. Donc, le 8 décembre 1965, le 8 décembre 2015. Et j'ai vu les fruits, et en particulier avec tout ce qui s'est passé autour de ces années saintes. Et je me suis dit, bien, comme évêque de Guadeloupe, Bastère et Pointe-à-Pitre, je ne puis pas ne pas m'associer. Et j'ai voulu associer, bien sûr, tout le peuple de Dieu en publiant cette lettre il y a quelques semaines pour les faire entrer dans le grand jubilé. J'ai le souvenir aussi des deux documents essentiels de Saint Jean-Paul II, c'est-à-dire pour entrer dans le jubilé en 1996 et puis ensuite, quand il a donné son texte magnifique au terme de l'année sainte, c'est-à-dire au début du troisième millénaire. Mais qui est invité à passer ces portes de la miséricorde ? Tout le monde, tout le monde. Et je pense qu'il y en aura des milliers et des milliers qui viendront. Alors, bien sûr, ce sera comme dans tous les diocèses, mais pour nous, le fait des deux cathédrales était très important puisque nous avons deux cathédrales. Et c'est l'histoire qu'il veut aussi puisque Bastère, c'est la capitale historique, c'est le centre politique, administratif. Et très rapidement, dès le 19e siècle, une autre ville s'est développée. Elle est au centre de ce qui est un peu le papillon qui constitue la Guadeloupe. Et c'est le port et c'est l'aéroport. Alors, tout naturellement, la vie s'est déplacée aussi, la population, d'un côté Bastère au pied de la Soufrière, le volcan, et c'est très beau, d'ailleurs, une partie très touristique, très fréquentée. Et puis, à Pointe-à-Pitre, donc avec la grande église, comme on l'appelle, on l'appelle aussi la cathédrale, puisque Monseigneur Guay, qui a été évêque dans les années 50-60, a voulu qu'au nom de Bastère soit associé celui de Pointe-à-Pitre. – Ce jubilé de la miséricorde, au fond, c'est un appel profond, un appel à la réconciliation. – Oui, très profond, et puis dans un pays qui a besoin, peut-être plus encore qu'ailleurs, en raison des blessures de l'histoire, et vous savez, donc, ce qui s'est passé entre le XVIIe siècle et le XIXe siècle, c'est-à-dire l'esclavage, c'est-à-dire, c'est aussi ancré profondément dans la culture, dans la mentalité. Et puis, je vois bien aussi ce que j'entends, ce que je vois circulant dans toutes les paroisses, et bien des difficultés, même dans les familles, en particulier, il y en a des familles, ou les questions d'héritage, et avec cette particularité d'une manière générale. Par exemple, quand il y a des obsèques, il faut voir, la vie s'arrête dans une famille ou dans une ville parce qu'on y participe, un petit peu comme autrefois dans nos campagnes. Et là, il y a des réconciliations, j'en ai vu. Et quand le pape a donc donné ce thème de la miséricorde, me souvenant de Dieu riche en miséricorde, c'est la phrase de Paul aux Éphésiens et qui est le titre de la deuxième encyclique de Jean-Paul II au début de son pontificat, je me suis dit que c'est l'occasion. C'est l'occasion en reprenant d'ailleurs cette invitation à la réconciliation, bien sûr, avec le sacrement de la réconciliation. Et nous allons d'ailleurs le vivre parce qu'on le vit aussi d'une manière très forte au moment des temps forts de l'année liturgique, bien sûr, le carême, mais aussi le temps de l'Avent. Et les prêtres me le disent, ils sont hélas pas assez nombreux, mais ils participent à ce ministère de la réconciliation et on va le vivre encore plus intensément. Mais au-delà aussi, les œuvres de la miséricorde, comme cela a été dit par le pape François, je crois que nous allons vivre une belle année de la miséricorde. Et avec, bien sûr, localement, et puis en s'associant à l'Église universelle, et je pense en particulier, bien sûr, un pèlerinage à Rome et à Assise au cœur de l'été et auparavant, les journées mondiales de la jeunesse qui sont très prisées dans nos îles comme on l'a vécu il y a deux ans à Rio et comme on va le vivre dans quelques mois à Cracovie, en Pologne. – On va revenir sur les jeunes dans un instant. – Oui, parce que c'est un aspect très important. – Mais justement, pour vous, quels sont les défis au fond majeur de l'évangélisation en Guadeloupe, sur une terre où le christianisme est enraciné déjà depuis longtemps et dans les familles ? – Alors, je crois qu'on est dans une région où il faut bien la situer. Ces îles font partie des petites ventilles et les grandes ventilles, c'est Haïti, c'est Cuba et ce qui s'est passé pendant ces siècles d'évangélisation a été marqué aussi par les populations qui sont arrivées dans les conditions que l'on sait, que ce soit aussi en Amérique latine et on a bien vu depuis 20 ans, 30 ans qu'il y avait par exemple la ferveur, la dévotion populaire. Je suis arrivé il y a 3 ans comme évêque, j'ai découvert les Neuvennes. Les Neuvennes, vous savez, on a un peu oublié en métropole, en France, mais là-bas, c'est très fréquenté, je pense en particulier à la Neuvenne autour d'une église qui s'appelle Notre-Dame du Mont Carmel à Bastère. C'est extraordinaire, des milliers de personnes qui viennent. Or, je fais référence là à ce que j'ai lu attentivement, c'est-à-dire le document qui est le plan pastoral pour l'évangélisation de notre région qui a été publié du temps de Benoît XVI à Parisida lorsqu'il est venu en 2007, donc il y a déjà quelques années. Le cardinal Bergoglio a beaucoup contribué à ce document. Et pour nous, c'est un document de référence disciple missionnaire pour que nos peuples aient la vie. Mais la vie, la vie est en Dieu. On en parle beaucoup maintenant, il faut une conversion pastorale. Il faut une conversion pastorale parce que jusqu'à une époque on a dit tout cela finalement c'est de la dévotion mais pas du tout. Il faut reprendre les gens là où ils en sont et justement pour les conduire avec une évangélisation en profondeur. Je vous donne un seul exemple. Qu'est-ce que ça veut dire évangélisation en profondeur ? C'est-à-dire référence à la parole de Dieu. Je vous donne un exemple. L'année dernière, nous avons fait une session pendant ce qu'on appelle chez nous les jours gras parce que le mardi gras c'est très important, le carnaval. Pendant trois jours, il y avait 500 personnes de travail. Alors il y a le mardi gras et après il y a le mercredi décembre. Eh bien, pendant trois jours, il y avait 500 personnes pour une session sur la parole de Dieu. Deux ans auparavant, c'était sur la liturgie. Je sens une soif. Et par exemple, les Lectio Divina sont très prisés. Alors bien sûr, il y a la ferveur populaire, il y a les équipes du Rosaire, c'est très bien, la Légion de Marie, c'est très bien, il y a aussi le Renouveau Charismatique qui est très développé dans nos îles, je dirais Guadeloupe comme Martinique. Mais c'est tout cela qu'il faut évangéliser et revenir, revenir et puis bien sûr, tout centrer aussi sur l'Eucharistie en sachant que lorsqu'on va comme évêque de Guadeloupe, quand je vais dans une église, les églises sont pleines, mais pas simplement parce que je suis là, mais parce que c'est aussi, il y a une ferveur populaire qui impressionne tous ceux qui viennent de l'extérieur. Alors expliquez-nous, M. Réau-Croix, est-ce que cette méditation de la parole de Dieu transforme peut-être dans la vie des gens et dans la manière d'être chrétien une fois qu'elle s'est pratiquée ? Parce qu'ils l'entendent la parole de Dieu, il ne suffit pas de dire le chapelet, mais si on le dit, et si on le dit, et je suis très frappé quand je prie avec les paroissiens dans n'importe quelle église. Il y a 43 paroisses, donc elles sont tout aussi animées les unes que les autres. Quand on dit notre père, vous n'étiez pas habitués à ça en métropole, là-bas, on le dit, il y a une espèce d'unanimité qui se fait, mais il ne suffit pas que ce soit unanimité dans la prière, mais que ce soit une unanimité aussi dans la vie. Et par exemple, au moment du baiser de paix, alors c'est parce qu'on est un peuple affectif, alors on a besoin d'échanger. J'ai été obligé d'expliquer qu'on n'est pas obligé de faire un temps mort au moment de communier pour garder le recueillement. Mais ça fait partie aussi de ce dont ils ont besoin de l'exprimer. Et puis ils aiment aussi, c'est très tactile, on va dire, se toucher, se congratuler. Et c'est tout cela qui est possible et que l'année de la miséricorde va nous permettre à nous tous de faire un travail en profondeur et je pense en particulier au moment du carême, avec une session que nous aurons sur la miséricorde à la mi-février et puis le carême que nous allons vivre et puis le carême que nous vivons comme toute église et comme toute diocèse avec aussi de nombreux baptêmes d'adultes et de nombreuses confirmations en sachant cependant que les confirmations, ça pour le vivre très régulièrement, les confirmations sont avec des nombres très importants et au terme de huit années de catéchisme. Huit années de catéchisme. Huit années de catéchisme. Ça veut dire qu'ils sont pris à charge. Il y a une véritable exigence. Il y a une véritable exigence. Et donc, ces jeunes, ensuite, ils ont envie de continuer. Ils l'expriment dans leurs lettres. Ils expriment d'ailleurs que peut-être ils iront vivre en France ou au Canada parce qu'ils savent aussi. C'est une réalité bien triste puisque l'économie, elle est faite du tourisme, bien sûr, en particulier au mois de janvier et février où il y a de nombreux visiteurs qui viennent et touristes qui viennent et pour certains qui vont dans les églises d'ailleurs. Je pense aux stations touristiques. Mais la réalité économique est là, très difficile parce que c'est la culture de la canne à sucre depuis des siècles et celle de la banane mais avec aussi une particularité très importante. Donc, il faut que nos téléspectateurs soient informés, c'est-à-dire il y a des dizaines de milliers pour ne pas dire des centaines de milliers d'antillais qui sont présents dans les paroisses et qui font vivre les paroisses. Je l'ai vu quand j'étais évêque de Pontoise et quand j'ai été nommé en 2012 évêque de la Guadeloupe, ils se sont à la fois réjouis pour leur diocèse d'origine mais en même temps un petit peu triste. Mais ils l'ont dit à leurs frères, à leurs cousins, nous vous envoyons notre évec. de vos fidèles qui sont en métropole. Bien sûr, et j'en rencontre en permanence à chaque fois dans une paroisse, je rencontre des fidèles que j'ai connus d'ailleurs dans le Val-d'Oise ou à un moment très important que nous vivons chaque année le 11 novembre avec une messe avec des milliers d'antillais et guyanais puisque nous travaillons ensemble aussi le diocèse de Martinique, le diocèse de Cayenne-Guyane et le diocèse de Guadeloupe. On a pu lire dans la presse, Monseigneur, une lettre qui vous a été adressée, une lettre signée de huit prêtres considérant que le diocèse se trouvait, je le cite, comme un troupeau sans pasteur, une lettre dure. Y a-t-il une crise de confiance au sein de l'église de Guadeloupe ? Il y a eu une lettre qui m'a beaucoup blessé parce qu'elle était excessive. Depuis, bien sûr, j'ai parlé avec les prêtres qui en étaient les auteurs. Elle a été publiée par la presse ? Elle a été publiée mais les auteurs disent on ne voulait pas qu'elles soient publiées donc il y a eu et puis on va dire un retour de manivelle de la part du peuple de Dieu qui s'est manifesté de multiples manières envers son pasteur. Alors il est vrai que j'arrivais dans un contexte extrêmement difficile, que j'arrivais avec des changements indispensables parce qu'en 2012, quand je suis arrivé, il y a eu un diocèse qui n'avait pas eu d'évêque pendant quatre années. Qu'est-ce que ça signifiait ? Eh bien ça signifiait qu'on ne trouvait pas de candidat local et c'est pour cela que Rome a décidé d'envoyer un évêque qui avait une certaine expérience, qui avait une expérience aussi de l'outre-mer et je suis arrivé. Ce qui m'a impressionné dès l'instant, pour la première fois, j'ai pris l'avion à Orly pour me rendre en Guadeloupe, c'était au mois de juillet de 2012, j'ai rencontré, même avant de partir, des personnes qui m'ont reconnu. Maintenant, je vais partout où je vais, je suis très bien accueilli et je suis allé dans les paroisses des prêtres, on s'est expliqué et puis on va tourner la page et même la réconciliation et la miséricorde doivent se manifester aussi au sein de cette année et en particulier entre nous, prêtres. Mgr Maquer, notre archevêque, est venu pour notre session de rentrée, il s'est adressé aux prêtres, il a pu dire aussi les difficultés que l'on peut trouver comme lui, comme évêque en Martinique, moi, comme évêque en Guadeloupe, mais qu'il y a un mot qui est essentiel, c'est cette communion. C'est quoi la communion qui doit être entre nous ? C'est difficile ? C'est parfois difficile ? C'est toujours difficile. Entre prêtres et... C'est toujours difficile, mais je constate depuis le début de l'année, donc depuis quelques mois, j'ai insisté aussi pour travailler en doyenné. C'est les doyennés qui ont une dizaine de doyennés et je vois que ça fonctionne avec les 60 prêtres et les diacres qui travaillent ensemble puisqu'on a eu aussi la joie d'ordination de diacres permanents. – Dans votre lettre pastorale, Mgr Riau-Creu, en route vers le Jubilé de la Miséricorde, vous évoquez ces premières années marquées par la tâche administrative et économique, c'est ce que vous écrivez, qui vous ont pris beaucoup sur des dossiers complexes. Oui, sur des dossiers un peu complexes, un peu c'est un euphémisme et en particulier pour un lieu qui était emblématique qui s'appelle Jean Bosco. C'est un lieu où depuis... – À Pointe-à-Pitre. – À Pasteur. À Pasteur, une grande propriété où il y a eu des très grandes difficultés mais qui remontent aux années 90, aux 2000. Et puis après, il y a eu une liquidation judiciaire que j'ai dû gérer pour laquelle d'ailleurs je me suis associé avec l'œuvre d'Auteuil qui est connue d'ailleurs en Guadeloupe parce que l'œuvre d'Auteuil c'est le père Brottier, le père Brottier est spiritin, or chez nous ce sont les spiritins qui ont évangélisé au XIXe et au XXe siècle et l'œuvre d'Auteuil est venue pour aider et participer à cette œuvre d'éducation et ce qui a été particulièrement apprécié de tous et je pense en particulier des acteurs politiques et économiques. – Pourquoi vous teniez à ce lieu de l'éducation ? – Parce que d'abord il fonctionne et que l'on peut le développer et parce qu'il y a à avoir une attention pour la jeunesse en difficulté et Dieu sait s'il y a une jeunesse aussi en difficulté alors qu'il y a aussi une jeunesse ardente, heureuse qui donne de grands chanteurs et de grands sportifs qui sont connus nationalement et même internationalement mais parce que les difficultés sont aussi les difficultés économiques et c'est un peu l'outre-mer en général qui est aussi en difficulté pour ne pas dire sous perfusion économique et financière. Donc c'est à nous aussi à aider les jeunes à se prendre en charge quand je participe justement aux travaux de ces œuvres d'éducation qui sont sur Saint-Jean-Bosco, un lycée professionnel, un centre d'apprentissage et puis en plus un lieu où on peut accueillir pour les retraites qui sont très prisées parce qu'on a beaucoup beaucoup de groupes qui veulent avoir un lieu d'accueil pour les retraites et nous n'en avons pas et nous n'avions que ce lieu même si nous avons un Carmel mais la tradition des Carmel n'est pas d'accueillir pour les retraites. Encore un mot juste sur la tâche administrative économique comme vous l'évoquez, le rapport à l'argent est parfois complexe particulièrement dans l'église. C'est quoi votre ligne de retraite ? C'est ce que dit le pape François c'est-à-dire une simplicité. Tout le monde était surpris. Par exemple, Monseigneur, vous n'avez pas de chauffeur ? Non, je n'ai pas de chauffeur. Vous n'avez qu'une petite voiture ? Oui, je n'ai qu'une petite voiture mais c'était volontaire. C'est un changement ? Bien sûr parce qu'avant c'était normal c'était une tradition donc je vais vous apporter une nouvelle tradition ce qui me semble tout à fait normal et je vois bien aussi comment même dans les voitures puisque je viens d'en parler je suis stupéfait de voir ces voitures pour montrer peut-être une certaine puissance mais c'est le contraire. Vous avez compris chez des fidèles qui sont très engagés dans les paroisses ? Oui, absolument. Je ne le dis pas les prêtres parce que les prêtres ils ont très peu de moyens donc ils ont des modestes voitures je dis cela et ils sont en même temps très généreux et je pense que cette générosité s'est manifestée par exemple pour Haïti lorsqu'il y a eu le tremblement de terre il y a 5 ans ou l'île voisine de la Guadeloupe et de la Martinique qui s'appelle l'île de la Dominique où il y a eu en septembre dernier une tempête qui a fait 30 morts et qui a dévasté le pays et il faut voir comment à travers le secours catholique et de multiples bien sûr oeuvres on est venu en aide à cette île qui est en cours de reconstruction. On parle des jeunes Monseigneur parce que vous évoquiez tout à l'heure les JMJ vous évoquiez la nécessité le devoir de l'église d'accompagner les jeunes en difficulté il y a toute une pastorale des jeunes dont on sait que vous êtes extrêmement à la fois tantille Lorsque je suis arrivé à 3 ans j'ai dit il y aura deux priorités les jeunes parce qu'il y a beaucoup de jeunesse et les vocations parce qu'on a des jeunes qui se posent la question de la vocation on a des séminaristes qui sont actuellement au séminaire de Toulouse et au séminaire d'Aix-en-Provence puis il y en a beaucoup de jeunes qui se posent la question après avec la grâce de Dieu et quant aux jeunes l'expérience que j'ai faite justement à mon arrivée on a fait une neuvaine pour préparer ma messe d'installation ce qui est inhabituel ce qu'on ne fait pas dans un diocèse de métropole et l'avant-dernier jour on priait pour les laïcs on priait pour les consacrés on priait pour les jeunes je me suis retrouvé avec 1000 jeunes que je découvrais et qui me découvraient j'étais saisi aux entrailles avec la larme à l'oeil de voir ce peuple qui m'était confié et de voir ces jeunes et ces jeunes je les ai rencontrés régulièrement notamment pour les rendez-vous habituels particulièrement du dimanche des Rameaux et puis on était en route vers Rio qui me semblait tout proche c'est proche et loin à la fois ça sera plus simple pour nous d'aller en Pologne d'organiser pour la Pologne plutôt que d'organiser pour Rio parce que c'est la question des lignes aériennes puisque les lignes aériennes sont entre les Antilles et Paris il y a 3 ou 4 avions par jour donc c'est plus facile et puis avec des tarifs préférentiels donc il y aura des bois doubléens à Sarkozy bien sûr nous allons aller nombreux et on emmènera aussi probablement des jeunes de métropole dans nos groupes et donc à partir de là j'ai dit nous allons nous allons travailler ensemble et Monseigneur Lafon qui est l'évêque de Guyane qui a une grande expérience lui depuis 10 ans très sensible aussi à la dimension donc de la région a participé aux différents rassemblements nous avions un rassemblement au mois de juillet dernier dans une petite île qui s'appelle Antigua c'est à 100 km au-dessus de la Guadeloupe c'est même quand je vais à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin je survole ces îles il y a très peu de lignes d'avions il y en a quand même quelques-unes chaque semaine et nous avons eu un rassemblement de 400 jeunes dont des Antillais et des Guyanais qui ont été très heureux de participer à ce rassemblement dont la langue de travail et la langue était l'anglais alors c'est aussi cette réalité avec cette réalité pour nous de la conférence épiscopale des Antilles dans laquelle nous travaillons et la conférence épiscopale française mais il est vrai que nos réalités pastorales sont plus proches en raison de ces liens que je viens vous expliquer avec la métropole française qu'avec les îles environnantes où le catholicisme est très minoritaire nous nous sommes massivement catholiques Monseigneur peut-être on peut finir cet échange autour de ces très belles traditions les chanter Noël puisque on s'approche là de Noël absolument alors même chose c'est une tradition très très ancienne elle devait se faire au moment même avant l'abolition de l'esclavage en 1848 sur les propriétés on chantait Noël c'est-à-dire on préparait Noël et on se réunissait alors ça s'appelle en créole le chanter Noël alors il y a des chants que je n'ai jamais entendus des chants qui sont très très anciens et il faut voir comment ces chanter Noël se vivent d'abord dans un quartier se vivent dans une ville et puis se vivent à partir du début du mois de décembre on parle des chanter Noël partout et il y en a même à Paris puisque les Antillais sont heureux de vivre ces chanter Noël alors merci de m'avoir posé la question parce que c'est l'occasion à la veille de Noël de dire que c'est une très belle tradition de chanter Noël qu'est-ce que ça nous dit du mystère justement de la nativité et puis aussi de la joie de la disposition du cœur tous expriment d'ailleurs c'est des chanter Noël chrétiens dans leur origine et c'est chanter Noël qui exprime le mystère de l'incarnation et de Dieu qui s'est fait chair Dieu qui s'est fait homme pour que nous aussi comme le disent les pères de l'église nous devenions Dieu c'est-à-dire nous vivions en fils et filles de Dieu c'est le défi qui nous a lancé aussi par cette année de la miséricorde dans laquelle nous sommes entrés et par ce mystère de Noël que nous allons célébrer bientôt Merci beaucoup Mgr Réoufra d'avoir accepté cette invitation bien sûr vous pouvez retrouver les actualités de l'église en Guadeloupe sur le site internet du diocèse et puis retrouvez cette émission sur le site de KTO toute la programmation également autour de la fête de Noël n'hésitez pas à retrouver les informations sur le site de KTO Très bon Noël à vous tous en particulier peut-être à ceux qui vivent des temps d'épreuve voilà au cours de cette année sainte de la miséricorde nous aurons une attention particulière envers eux Merci beaucoup pour votre fidélité à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501